Nous avons beaucoup moins d'énergie de l'une donne en situation de la nature. Par contre, la technologie de l'automéloir, de l'Arest-OF, permet-elle de augmenter cette puissance plus à 3 ans, plus à 3 ans. Autant, en termes de poids, de puissance, d'imaginer et en termes de consommation, c'est l'ordre de l'automéloir. Pour te l'obtenir, tout d'abord, nous avons plus de consomméloirs de l'automéloir qui est 100% avec lui. Nous allons même remonter la route à l'exprimer sur un prototype à l'électro-posit. Nous avons remonté l'automéloir de l'automéloir de l'automéloir de l'automéloir. Nous allons nous réunir. Passivement, nous avons constaté que l'automéloir est équipée de moteur AS. Nous sommes de l'automéloir de l'automéloir de l'automéloir de l'automéloir de l'automéloir. Nous avons donc fait une explication d'un chef d'entremplisse français. Il y a plus de 100 l'essentier en Russie sur ce domaine. Et je voulais vous parler de ce monsieur Arrestoff, justement, qui est en Chine et qui est allé développer des panneaux solaires sur les voitures qui vont permettre de sépuler avec des moteurs qui consomment donc moins. Et c'est là, justement, où ça rejoint le tête du salon, dans la mesure où il y a un fort développement de la part de marque, monsieur Arrestoff, dans ce domaine. Nous avons également des voitures à deux vols qui sont en train de se fabriquer. Et nous avons d'autres projets qui sont en cours sur, voilà, notamment ce qu'on appelle les pousse-pousse, avec la société NRJ qui développe des panneaux solaires. Et bien, ils ont l'intention de compter des pousse-pousse qui sont assez nombreux. 35 000 en Thaïlande, 20 000 en Bangkok également. Donc, vous voyez qu'il y a un million d'eux aussi dans le cas et un million cinq en Inde. Il y a vraiment des marchés énormes à prendre. D'ailleurs, la Corée du Sud a commandé plus de 10 scooters et motos avec des moteurs de chez Duunov. Et puis récemment, il y a quelques jours de cela, le Premier ministre néerlandais a visité donc également une production de dix jours avec l'université de Bangkok, des bateaux qui sont justement sur les rivières là-bas. Et bien, vous voyez, imaginez un petit peu, tous les jours, les sépatures qui passent avec des moteurs à essence et qui font froid, comme ça, voilà. Et bien là, on est rappelé aux séances où on n'avait pas de soleil au-dessus et on a mis en marche avec le moteur de chez Duunov qui, bien sûr, consomme beaucoup. On voit l'application réelle et le rôle, disons-moi, la relation qu'il peut y avoir avec le thème de ce salon qu'on joue à tous. Je ne voudrais pas vous laisser la vidéo parce qu'on va accélérer. C'était simplement une démonstration de ce que j'ai fait sur Restoff avec des voiturelles de golf qui sont en train de monter avec des panneaux soleils au-dessus. Bien sûr, l'idée, c'est pas forcément d'aller plus vite parce que les voitures sont plus puissantes, mais c'est surtout d'aller plus loin. Sachant que les véhicules qu'ils produisent là vont parcourir entre 25 et 30 km par jour, des voitures de golf qui s'entendent moins sur cette nuit-là au soleil pour que ça permette effectivement de parcourir plus de distance sans mancher. Vous connaissez tout le temps de la petite Zoé en France, mais que l'on doit malheureusement marcher le soir. Bien là, l'idée, c'est de faire production de véhicules qui ont des panneaux solaires et qui sont totalement autonomes sans avoir besoin de les recharger. Le projet nécessite des fonds. Un projet sur trois ans avec donc développement de moteurs, libération de solutions, transfert de technologies. Le projet en lui-même est donc sur trois ans et nécessite 40 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons une progression sur 20 étapes. Nous sommes quasiment à la douzième étape, nous sommes à la douzième. Nous avons déjà atteint 50% du financement, plus entre 18 et 20 millions de dollars, hors du jeu de commission, et c'est dans le cadre de l'affiliation dont je parlais tout à l'heure. Il y a une date ici qui est fixée qui est 2020, mais il faut quand même savoir qu'on rentre en bourse, avec donc la société qui s'appelle SorelMash et qui est immatriculée en Russie, avec une plateforme qui s'appelle Solarmou, et qui en fait est une plateforme de financement participatif. À chaque changement d'étape, la valeur d'une marque qui est proposée est moindre, donc le tarif augmente parce que la valeur augmente, donc tout ce qui est proposé. Qu'est-ce que vous faites ces parts sociales ? Eh bien, soit une fois qu'elles sont en tous, vous allez pouvoir les revendre, ou alors vous allez pouvoir en récupérer ce que l'on appelle plus tard les dividendes. Je vous montre, en quelques instants, normalement c'était mon ami Tanguy qui devait faire le relais de cette partie-là, mais je vais accélérer fortement. Donc, il se trouve que nous avons des propositions à partir ici de 500 dollars, vous avez 105 000 parts, sachant qu'aujourd'hui, ça vaut 0,004 dollars environ, et que l'avenir, lorsque la société rentre en bourse, il y aura une valeur nominale, le jour j'ai à l'instant T, de 1 dollar. Après, c'est le jour de la bourse, vous le savez. Il ne faut pas non plus imaginer que ça rentre en bourse et ça ne bouge pas. Simplement, il y a une valeur nominale qui est proposée de 1 dollar. Aujourd'hui, nous achetons des parts, et nous pouvons voir ici que nous pouvons avoir des paquets de parts, même si vous n'avez pas à lire, parce que c'est un peu petit. À partir de 3 000 dollars ou 4 000 dollars, avec des mensuelles idées très légères, vous pouvez atteindre jusqu'à 1 million de parts, et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, devenir millionnaire. Voilà, c'est un petit peu des chiffres en France-CF1 que je vous mets là, mais encore une fois, le temps nous est court, et sur le domaine est un peu plus court. Chacun peut investir dans ce domaine, chacun peut le payer au pays. Maintenant, ce que je dis souvent, c'est qu'on n'a pas d'argent forcément, sur le même sous les matins. Moi, je n'en ai pas non plus. Moi, j'ai investi, entre et pour tout, 50 dollars dans ce projet. 50 dollars, 37,500 francs CF1. Je les investis personnellement dans ce projet, et c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai plus de 8 millions de parts. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un projet d'affiliation, un projet d'affiliation pour vous faire gagner de l'argent. Et non seulement pour payer les parts, mais aussi pour gagner, pour sortir l'argent qui est là. C'est-à-dire que c'est un vrai business, c'est en fait un job que vous proposez. Croyez-moi, il y a des gens qui sont des équipes en Côte d'Ivoire, qui ont des statuts très importants et qui gagnent vraiment de l'argent. grâce à ce procédé. Nous avons ici un certificat qui peut vous être vraiment envoyé par le parc courrier, et il y a des contrats, bien évidemment, dans le tableau d'office. Vous ouvrez ma compte sur Internet, et c'est un type de ski proposé. Je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vendre les parts, une fois qu'elles seront en bourse. Attention, ça ne se vend pas comme ça le jour où ça rentre en bourse. Quand on rentre en bourse, c'est vraiment un investissement, il faut prendre ces parts. Et ça, ce n'est pas nous, c'est la bourse. Et recevoir des dividendes, si vous regardez, ces parts, bien sûr, dans la mesure où la société envisage de créer un bureau d'études et d'inagérées. Trois sociétés qui sont là, sociétés sur l'IMH, ASPP, qui est à l'origine de la création, donc monsieur Duneuf, la première société. Et cela, qui est en fait la société qui fait, qui récupère l'argent. C'est-à-dire que cette société, je vais vous expliquer ça, est donc maintenant qu'aujourd'hui, c'est une partie intégrante, qui fait partie intégrante de la société. Donc cela coupe à intégrer à 49,5% la société Sorel Marche, que nous nous nommons, et qui développe la technologie. La société ASPP, la société fondatrice de monsieur Duneuf, parce que ça fait plus de 15 ans qu'il travaille, or le projet est né en 2017, avec le financement participatif qui est proposé. Il faut savoir que quand monsieur Duneuf est interrogé dans cette société, sur l'IMH est interrogé pour faire une étude pour un moteur, il faut savoir qu'il y a ce genre de GV qui sont demandés pour une étude de moteur. C'est pas quelque chose où on fait, voilà, c'est pas des petits moteurs, ou alors c'est des grandes études que l'on fait, et souvent c'est aussi pour les industriels. Il faut savoir que le potentiel de la société sur l'IMH est important, sachant que par exemple Alibaba a mis 10 ans pour rentrer en bourse. Alors des fois les gens sont un peu classés pour pousser à rentrer en bourse, c'est absolument un but, on ne rentre pas en bourse comme ça sur un coup de tête. Sachant qu'aujourd'hui plus de 200 000 participants seront à ce projet dans 116 pays, et je l'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, c'est le sacré pour l'investisseur qu'on se donne. Donc sur la société que je vous propose aujourd'hui. Le laboratoire qui a été créé, qu'est-ce qui a été fait avec l'argent, le laboratoire qui a obtenu aujourd'hui une certification, voilà, une certification de manière à ce qu'on puisse s'adresser à cette société au niveau international. Donc des études peuvent être demandées à cette société, elle a aujourd'hui une certification, et quand elle forme des moteurs, elle peut aussi certifier ses propres moteurs. Il y a une garantie dans ce projet. La garantie, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, ce moment-là soit obtenu une autorisation entre dans la zone économique spéciale et que cette zone économique spéciale, pour une entrée, vous devez avoir un garant. Alors il est question de rembourser les gens qui viennent prendre des parts, il est question de dire que le projet aboutira réellement. Abotira réellement parce que, quand on veut entrer dans une zone économique spéciale, vous devez avoir un garant, un garant qui fait un chèque de la différence entre le montant qui était proposé de 40 millions, je vous ai dit qu'on était quasiment à la moitié. Donc si, admettons, sur les vaches que je ne ramassais pas, la moitié ne le ramassait pas, le moitié n'est pas nécessaire, il y aurait un garant qui serait prêt à faire le chèque. Et là, de ce côté-là, on a donc une garantie à ce que le projet rarautisse. Un terrain a été proposé, un terrain qui est là, et qui est donc un terrain qui est constructible, et dont il faut encore faire un peu de défléchage. Alors, j'ai un tel comode qui commence à faiblir. Je pense que c'est la fin. Je vous montre rapidement, un froid dans l'ensemble, un peu de l'éducation à Général. Le récord est dessiné à son chèque. Carfeeffe velmiste, Ce qui n'est pas vrai, ça s'estressant. Comence que gen, parlement, c'est nécessairement. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est une prediction. Je suis temps de vous Robertson. Je suis là. Je suis là. J'ai à mon. C'est que j'aсти que je suis. Voilà, je voulais simplement vous montrer ces images pour vous montrer que ce bureau d'études et d'ingénierie, qui n'est pas une cabane de jardin, en fait, sera construit sur 2,1 hectares. C'est une société tchèque qui va construire, c'est la société Bloc, qui est internationalement connue, conformément offerte, ce qu'on appelle également les salles blanches, etc. Donc c'est vraiment un gros gros projet, 20 mois de construction, pour un peu d'études et d'ingénierie, qui proposera ses services pour tous les gens qui font des moteurs à travers le monde. Je veux savoir qu'il y a 20 000 fonds des courbes de moteur, dont 5 000 à même que dans l'autocommage. Voilà pour les quelques indications que je pourrais vous donner, je vais accélérer encore. J'étais récemment à Moscou. Ah, Philippe, bonjour. Oui, on dit bonjour, on dit. Je profite aujourd'hui, que nous soyons directement sur le terrain où sera construit le bureau d'études et d'ingénierie. Quand tu rentres pas à ce rapport, je me suis dit, je crois que moi, on passait à ce domaine, c'était mon site, c'était un site de l'ingénierie, là-bas. Pour que je puisse, ça va. Voilà, je vous laisse rajouter les traductions en russe, pour que j'ai justement de vous montrer que c'est la réalité du sur le terrain. Parce que des fois, on pourrait penser qu'il y a des choses virtuelles sur Internet qui existent. Il y a beaucoup de choses qui existent, où les gens, malheureusement, investissent de l'argent, et puis en fait, j'ai le perdu de quelque temps. Ce que je voulais vous montrer, juste là, c'est que c'est la réalité, c'est que moi, j'étais à Moscou, j'étais vraiment sur le terrain que vous avez vu tout à l'heure avec les arbres, et que j'ai fait une interview avec le monsieur Pavel Filippov, qui est le directeur d'un caddie. Et il m'arrive de partir à Moscou, de sauter dans un affaire, parce qu'on m'invite à venir voir, et je vous apporte, parce que j'ai déjà rapporté dans votre pays les deux représentants de cette société. Je les ai fait venir le 3 août dernier, à l'Hôtel à Zalaï, où j'ai été nommé partenaire national par l'Hôtel d'Ivoire. Donc c'est aussi pour vous montrer que les gens soient là, ils sont susceptibles de venir vous voir, de retrouver ici, vous avez des projets. Je rappelle que le projet est soutenu par l'Hôtel de Moscou, et à propos de cette manifestation qui a eu lieu le 3 août dernier, voilà, donc quelques images que vous pouvez voir. Je parcours également tout le monde de l'Afrique, de l'Ouest des francophones, je vous montre ça rapidement, ça c'est à Moscou, voilà, et je voulais vous montrer que ça c'est à Bidjan, donc vous avez des représentations à Bidjan, vous en avez à Boaké, à Galilon, et ça c'est le Sénégal, voilà, et j'en ai également fait régulièrement, et précisément, à Cotonou. Je voulais vous montrer que vous n'êtes pas le seul pays à Sénégal pour vous intéresser, l'un des très 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 intéressés, le 16 novembre dernier, c'était il y a quelques jours, il y avait plus de 1 000 personnes dans une salle, pour assister donc à la plus grande conférence qui se développe à l'un des indiens, ils sont fous, ils font des bons comme ça, parce qu'ils ont beaucoup de pollution dans le pays, et ça les intéressait énormément d'utiliser les moteurs de GDU9. Je vous ai parlé de la garantie, je vous ai parlé donc du projet en lui-même, voilà, je repasse très très rapidement, parce qu'en fait, donc ici, vous avez un programme d'affiliation, ce programme d'affiliation vous permet de gagner des pourcentages, sur, donc, et ce n'est pas obligatoire, donc vous pouvez très bien investir dans ce projet, ne pas développer, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez démarrer à zéro, et vous pouvez faire comme moi, investir 50 dollars, et au final, avoir plus de 1 000 000 de parts. Moi, j'ai une relation privilégiée avec la société, et j'ai une personne qui parle français, parce que bien sûr, il y a la barrière de langue avec les russes, mais nous avons un contact qui parle français, et je suis en permanence en contact avec cette personne, et c'est la raison par laquelle je suis là, ici, aujourd'hui. Voilà, un moteur, un premier moteur, pour les gens qui se connaissent un petit peu, a été développé dans ce carcasse IE1, c'est un modèle IE4, pardon, IE3 pour celui-là, mais aujourd'hui, on est capable, pour ceux qui connaissent des connaissances techniques, de réaliser un moteur dans une carcasse IE1, et qui, en fait, a une valeur de puissance d'un IE4. Ici, c'est un IE3, c'est une commande qui a été faite par une industrie, et c'est d'ailleurs un des créneaux qui est le plus utilisé par M. Luhunov, parce que l'automobile, c'est déjà un temps d'aller ceinturé. Les contrats sont courts, notamment avec l'Inde, et je vous montre que j'ai réellement rencontré M. Luhunov, et que ce n'est pas un fantôme, ni moi non plus. J'insiste, parce que des fois, on pourrait penser que j'avais fait des choses, et en fait, j'ai déjà pu faire des choses de raconter. Donc, je vous l'ai dit, vous pouvez investir à partir de 100 dollars. Ce sont des packs de 100 dollars, à partir de 10 dollars par mois, ou un pack de 250. Vous êtes aujourd'hui ici, il y a des gens dans la salle qui connaissent le business, et qui sont sur l'habitude de vous offrir 100 parts dans le projet. Alors, c'est gratuit, c'est offert par la compagnie, et vous pouvez en profiter. D'ailleurs, si on a relevé aujourd'hui vos dons et préconces, c'est pour vous offrir, à ceux qui ont marqué, on va vous mettre un compte, on va vous offrir 150 parts. Voilà, ça, c'était l'explication. Vous avez reçu un dépliant, 5% de vous sont renversés sur votre compte, si vous envisagez de renverser de l'argent, mais ça revenait à nous pour une explication. Je veux absolument abréger. Et donc, vous avez donc, je vous l'ai dit, 150 parts offertes aujourd'hui, à tous les gens qui sont dans la salle. Tous ceux qui ont donné leur nom, on vous offre 150 parts au projet, même si vous n'investissez pas, même si ça ne vous intéresse pas par la suite, on ne vous offre censément pas, à condition d'ouvrir un compte et de faire ce qu'on appelle la vérification de la ligne de l'identité ou un certificat de résidence. Justement, si ce sujet était possible, de vous rencontrer juste après. Oui, je suis sur le stand en bas. Et c'est vrai que, voilà, j'ai essayé d'accélérer au maximum la présentation du projet. Je vous remercie justement pour finir toute la présentation, mais on va s'arrêter là. Tout ça, justement, c'est la réaction. Merci beaucoup, le président de l'Union européenne. Merci pour votre contribution. On va donc remercier tous les panélistes, remercier, bien sûr, M. Lédoux, qui est donc le représentant du ministre.